bonjour à tous et merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de l'invité de benin web tv nous recevons pour vous aujourd'hui madame amy c'est tout à food jobo avec elle nous parlerons donc de l'égalité des cesses et de l'émancipation de la femme madame amy c'est toi food jobo bonjour bonjour je suis très ravie de vous recevoir sur ce plateau moi aussi c'est un plaisir vous êtes ancienne députée à l'assemblée nationale vous êtes également spécialiste je vais dire consultante en gens et quels sont donc vos combats pour l'émancipation de la femme béninoise déjà mon premier combat c'est qu'il faut bien que les tests existent et qui oblige à ce qu'on scolarise tous les enfants du bénin c'est que il y a encore des réticences et donc mon combat le tout premier c'est pour l'éducation de la fille l'éducation l'envoi effectif de nos filles à l'école parce que tant qu'on n'aura pas réussi ça on sera toujours en train de revendiquer mais malheureusement en revendiquant nous n'aurions pas les possibilités si même il nous était donné de prendre nos places parce qu'en fait c'est nos places de les prendre il nous resterait toujours ce gap là donc mon premier combat se situe au niveau de la scolarisation des filles et des garçons aussi parce qu'il ya aussi à des endroits donnés où les garçons ne sont pas non plus envoyés à l'école donc mon combat se situe à ce niveau là mais beaucoup plus accentué sur les filles parce qu'il faut qu'on comprenne que nous devons aller à l'école à la recherche de la connaissance il n'est pas dit que celui qui n'est pas allé à l'école ne peut rien faire mais en même temps aujourd'hui qu'est ce qu'on fait au binet c'est le français qui est notre langue officielle c'est l'école c'est l'école donc nous sommes obligés d'aller à cette école là pour pouvoir demain prétendre occuper des positions et être au même pied d'égalité que nos hommes et pour donc le développement de notre pays et mon combat le premier comme je l'ai dit se situe au niveau vraiment de la scolarisation et le maintien des filles à l'école à ce jour qu'est ce qu'on peut retenir donc de ce combat quel quel bilan pouvez vous faire faire un bilan de mon point de vue c'est prétentieux dès l'instant où on n'a pas atteint encore l'objectif on ne peut pas c'est vrai qu'il faut faire un bilan pour savoir où est ce qu'on en est qu'est ce qui reste à faire et tout ça quels sont les gains quelles sont les insuffisances le bilan de mon point de vue si vous voulez parler de mon seul combat prétendant un bilan de mon point de vue est prétentieux c'est un combat de toutes les femmes du bénin que chacune à sa position et c'est de mener pour que après quand on fait la somme de tous ces combats nous nous retrouvons à un niveau supérieur de là où nous étions et donc c'est un combat collectif ce n'est pas un combat personnel c'est un combat collectif que même beaucoup de femmes beaucoup d'associations pour que les filles puissent aller à l'école et nous pensons nous pensons que nous avançons malheureusement nous n'avançons pas comme nous aurions souhaité avancer nous faisons des petits pas c'est vrai que le tour du monde commence toujours par un premier pas mais nous aurions voulu vraiment faire des pas de géants pour que le combat qui est le nôtre puisse être visible pour qu'il soit visible aussi il faut que nous ayons la volonté politique qui accompagne tout cela malheureusement cette volonté politique n'est toujours pas au rendez vous et c'est ça qui crée encore ce important gap qu'il ya entre les hommes et les femmes mais nous ne sommes pas pessimistes nous pensons que nous allons y arriver parce que aujourd'hui plus que hier et tout le monde tout le monde y compris les hommes et les femmes ont compris que c'est ça que nous devons faire ensemble en tenant la main pour que nous puissions avancer quand on sait quand on sait ça n'est plus à démontrer que la femme par sa nature même est une bonne gestionnaire parce que qu'elle soit allée à l'école qu'elle soit restée à la maison qu'elle soit les traits diplômés ou pas quand vous lui confiez la gestion d'un patrimoine elle le gère bien et donc pourquoi alors empêcher des gens qui ont fait leur expérience dans d'autres domaines dans tous les domaines pratiquement d'accéder à la chose publique pour qu'ensemble avec les hommes nous puissions revoir aujourd'hui moi je dis que les hommes depuis la nuit des temps ont fait leur preuve et voilà aujourd'hui le bilan voilà là où nous en sommes alors permettons aux femmes c'est ce que je négocie parce qu'il faut négocier permettant aux femmes de poser de prendre leur position et de pouvoir elle aussi apporter leur part dans la construction des nations et je crois que le jour où on aura compris ça le monde serait meilleur je le je j'en suis sûr alors cela fait 25 ans que le monde entier célèbre donc la journée internationale des droits de la femme et cette année le thème retenu et je cite je suis de la génération égalité levez vous pour les droits des femmes le béni peut-il où je vais dire le bs que le béni pourrait arriver un jour à l'égalité entre cesse vous avez parlé de 25 ans je ne pense pas que le monde que ce soit seulement 25 ans je crois que c'est depuis 87 que la journée internationale de la femme a été décrétée et c'est peut-être le béni qui fête la 25e édition cette année qu'est ce qui a pu avancer vous me demandez il ya beaucoup de choses qui ont d'abord le fait de reconnaître déjà que la femme doit participer à la construction de la nation je pense que c'est un acquis à l'époque ce n'était pas ça on a décrété une journée au début c'était la journée des femmes et beaucoup ont confondu cette journée de réflexion de mon point de vue à une journée de fête et pendant longtemps les politiques ont instrumentalisé les femmes pour le faire porter de beaux habits le 8 mars aller faire danser manger or je ne suis pas sûr et je suis même certaine que cette journée du 8 mars n'est pas une journée de fête c'est une journée où chacun homme ou femme doivent s'asseoir et réfléchir pour voir comment on a pu avancer comment on a pu améliorer les conditions de la femme comment on a pu permettre aux femmes d'avancer de s'émanciper aux femmes de d'évoluer de contribuer aussi à leur manière et à leur position à la construction donc des nations donc le 20 le 8 mars pouvoir n'est pas une journée de fête mais c'est plutôt une journée de réflexion de bilan de ce qui a été fait et des insuffisances et des progrès et voir comment corriger ces insuffisances pour faire avancer cette cause là oui est ce que le bénin peut prétendre avoir évolué en matière de d'égalité hommes femmes vous savez avoir évolué oui il a évolué puisque aujourd'hui d'abord on reconnaît que la femme est légale et que peut faire de l'homme et peut faire donc les mêmes occuper les mêmes fonctions que les hommes mais nous faisons comme je l'ai dit notre bonhomme de chemin le bénin ne peut pas se satisfaire du bilan qui est le sien aujourd'hui de mon point de vue on ne peut pas être satisfait l'égalité est encore très loin quand vous regardez dans nos institutions est ce que l'égalité est là pourtant c'est pas des femmes capables d'occuper ces postes là qui manque l'égalité n'est pas au rendez vous l'égalité au bénin n'est pas encore au niveau où nous aurions souhaité et puis bon il faut faire attention aussi aux mots l'égalité c'est vrai c'est donner la possibilité aux hommes et aux femmes de pouvoir faire les mêmes choses de pouvoir d'avoir les mêmes droits mais en même temps c'est pas parce qu'on a les mêmes droits qu'on doit être 50% de députés 50% de femmes 50% de conseillers communaux 50% de conseillers communaux je pense que c'est déjà l'ouverture la possibilité qu'on donne à la femme d'avancer qui va faire l'égalité dont nous parlons ce n'est pas avoir 50% c'est quand non mais si un jour si nous restons à parler d'égalité si un jour il arrivait que les femmes devaient être 70% alors sur la base de cette égalité on va dire non le des 70% les hommes 30% il faut dire non je crois que nous allons ne parlons pas en termes d'égalité pour l'occupation des postes forcément mais l'égalité dans les droits quand la femme est capable il faut la nommer c'est parce qu'elle est une femme mère au foyer qu'il ne faut pas lui donner sa chance de contribuer à la construction donc c'est cette égalité là dont nous parlons et si effectivement elle est elle est elle est si cette égalité est là elle est réelle elle marche c'est que nous ne devions plus avoir des gouvernements où il y a 24 ministres et cinq femmes n'est ce pas la volonté politique si nous voulons vraiment arriver à cette égalité et même la dépasser c'est qu'il y ait il faut qu'il y ait une volonté politique et si la volonté politique n'est pas là n'est pas au rendez vous quels que soient les efforts que les femmes feront le gap va persister et donc c'est pour ça que j'en appelle aux autorités de notre pays pour dire que les femmes souvent j'entends dire il faut que les femmes aillent se battre il faut qu'elles aillent mériter l'heure vous pensez qu'on ne se bat pas assez nous battons assez mais puisque nous ne sommes pas nombreuses là où les décisions se prennent alors on dit quand vous faites quelque chose et que je ne suis pas là c'est que vous le faites contre moi donc par conséquent je crois qu'il faut que la volonté politique au niveau des décideurs de ce pays puisse se manifester véritablement c'est comme il le il le clame sur tous les toits ils aiment les femmes ils font si ils veulent que les femmes avant il faut que parce qu'il ya déjà un retard un retard quand on a un retard c'est un retard parce que personne ne reste à sa position tout le monde avance nous nous voulons avancer les hommes aussi avance alors le gap est maintenu mais pour que ce gap là soit résorbé c'est qu'il faut que la volonté politique vienne à un moment donné pour donner un coup de pouce pour permettre que ce gap là se résorbe un peu et le reste les femmes sont capables elles ont elles ont tout le bagage qu'il faut pour pouvoir donc mener à bien les responsabilités qu'on leur confie et là je crois que il ya plein d'exemples qui sont là et qui nous montre que la femme est capable sinon parfois plus que l'homme vous avez dit tout à l'heure que les femmes sont capables et qu'il faut que les décideurs prennent leurs responsabilités selon vous quels sont alors les inégalités persistantes qui entravent donc à l'atteinte de ces objectifs à l'atteinte dans de l'égalité hommes femmes c'est d'abord les socios culturels parce que quand le veuille ou non nous sommes encore ce poids là de la société qui les empêche de reconnaître ou de mettre en pratique certaines de leurs convictions n'est ce pas parce que bon ils ont peur que le diable et toi c'est 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 d'abord que ces hommes doivent voir se dire que si à la maison la femme est capable de gérer la maison de tenir la maison comme il le souhaite et qu'ils sont heureux d'y revenir chaque fois c'est qu'elle est dehors aussi capable et donc il faut lui donner des chances de pouvoir donc s'affirmer et montrer ce dont elle est capable développer son potentiel et montrer ses capacités et ses compétences il appartient aux hommes franchement de de ne pas avoir peur c'est là le problème parce que souvent ils ont peur que les femmes les dépassent il y en a dans les maisons qui pensent que ma femme si elle gagne mieux que moi elle non je ne pense pas une femme c'est c'est une personne parfaite que du a créé et elle est une personne d'amour de sentiment qui comprend qui aime et donc c'est parce qu'elle gagnerait mieux que son mari que le mari n'aurait aucune importance ou qu'elle ne respecterait pas son mari donc c'est parfois c'est ces pesanteurs là qui font que les hommes craignent craignent parce qu'ils sont conscients des capacités de la femme comme vous d'aucun préconise donc une bonne éducation des filles et des garçons pensez vous que cela pourrait aboutir à l'égalité des sexes absolument absolument parce que ça pourrait aboutir parce que c'est aussi la faute c'est pas la faute des femmes mais c'est nous avons hérité ça de nos grands-mères de nos mères pendant que le garçon est dehors en train de jouer au ballon la fille à la maison en train de faire les tâches ménagères et nous mêmes on a éduqué nos enfants comme ça bon j'ai pas eu la chance d'avoir des filles j'ai eu que des garçons mais je les ai éduqués comme s'ils étaient des filles et donc là où on a un garçon et une fille il faut nécessairement donner la chance aux deux les éduquer de la même manière et leur dire que il pourrait arriver un moment où c'est le garçon qui ira à la cuisine et pendant que la fille peut-être joue au ballon ou faire autre chose donc il faut que cette éducation là désormais nous le disons partout en passant que les filles et les garçons puissent être éduqués de la même manière pour leur dire qu'ils sont polyvalents aujourd'hui les hommes semblent pas accepter donc ce concept de d'égalité entre hommes femmes la preuve il ya quelques jours un hashtag a vu le jour sur les réseaux sociaux c'est une campagne dénommée une vraie femme africaine à peine lancé la campagne a été largement critiquée sur les réseaux sociaux cette campagne je rappelle main des mots sur des stéréotypes qui pèsent sur les femmes africaines surtout en tant que consultante en genre qu'est ce que vous pensez de cette campagne de sensibilisation d'abord il faut remarquer que les hommes sont dans leur rôle de ne pas voir les femmes à céder à des postes de décision à des positions qui les embêterait simplement parce que ils les ont occupés ils ont occupé cette position là pendant longtemps je prends un exemple sur vous là qui êtes là vous êtes la journaliste vous travaillez peut-être depuis deux trois ans et puis voilà votre patron décide de prendre une autre et puis en même temps on veut vous arracher votre place c'est légitime qu'ils se défendent ils étaient là ils ont occupé toutes les places et c'était content que nous on soit pas du tout là aujourd'hui nous nous battons pour reprendre nos positions parce qu'en fait c'est nos positions puisque je les dis ils sont une moitié de l'humanité nous sommes la seconde moitié de l'humanité et donc c'est des places qu'ils ont eu à occuper pendant longtemps et qui aujourd'hui sont ces places sont menacées c'est normal qu'ils se défendent et je je crois que c'est pour ça que vous avez ces hashtags là qui disent des choses pour décourager les femmes mais ça de mon point de vue c'est trop petit pour décourager les femmes qui dès aujourd'hui sont décidées parce que vous voyez ce qui se passe à travers le monde les femmes sont décidées elles elles savent désormais elles sont restées longtemps dans l'obscurité dans les ténèbres aujourd'hui elles sont à la lumière elles comprennent elles savent que c'est leur position que les hommes occupent et comme donc elles sont prêtes à faire le combat et s'engagent dans le combat et ça ne peut ébranler que nos chers hommes et c'est pour ça que vous avez ce genre de publication je crois que aucune femme ne peut s'attrister ou s'offusquer de ceci on en a entendu d'autres on a entendu plus que ça et donc ça ça ne doit pas ébranler les femmes ça ne doit pas nous décourager dans notre combat et il faut bien dire des choses parce qu'on nous on nous croit fragiles on nous croit dès qu'on nous pique là nous sommes prêts à à à rentrer sous terre et c'est ce qu'on croit faire avec ces hashtags et qui vous imaginez que moi ma tante ma maman ma grand mère qui est au village elle écoute ça là si elle veut avancer elle avance et le fait de dire qu'une femme africaine c'est celle qui se tait c'est celle qui ne parle pas c'est celle qui subit c'est fini ça ce temps est révolu aucune femme beaucoup plus dans nos contrées qu'à la ville ne veut plus se faire compter l'histoire ne veut plus se faire aliénée donc tout on a aujourd'hui on est à la lumière et nous voulons donc avancer et nous avançons si vous pensez que ça là va arrêter une femme il faut les laisser dire moi je pense que les voix qui se sont élevés pour c'est vrai c'est normal ça c'est pour nous les femmes intellectuelles c'est pour nous les femmes qui savons lire et écrire c'est pour nous les femmes qui mais aujourd'hui va dire ça maintenant au village et tu dis écoute ça qu'est ce que tu dis c'est fini ça même la petite fille au village tu lui dis c'est fini ce n'est plus ça ça a changé donc des messages du genre je crois qu'il faut pas que les femmes et freine leur élan pour ça pour celles qui savent lire parce que ce que vous avez écrit là moi je ne sais même pas comment je vais traduire ça dans ma langue à ma grand mère ou à ma tante au village elle n'a même pas le temps pour ça parce que quand j'arrive c'est comment tu vas comment on fait ci comment donc ça là là ce n'est pas des messages qui intéressent et c'est quand nous aurons réussi vraiment à fédérer le grand nombre de femmes que nous allons véritablement faire de grands pas et donc des messages du genre vous laisser les gens c'est normal je voulais dire c'est c'est normal que les hommes s'en défendent parce que leurs positions sont menacées alors merci madame amis c'est tout à faux job pour vos clarifications sur l'égalité des cesses qui font polémiques donc sur les réseaux sociaux depuis quelques jours fidèles abonnés merci de nous avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro et à la prochaine pour un autre vidéo